... Il y a trois semaines, je recevais ma première colonie de fourmis, des Messors barbarus. Et je découvrais, un peu stressé, une colonie amorphe sans vie. Et je pensais même à un moment que ma petite reine allait rendre l'âme. Il y avait alors une quinzaine d'ouvrières, un peu de couvins et beaucoup de stress, je pense. Aucun imago, des œufs et quelques larves. Je leur avais donné des graines, trop grosses, je l'avoue. Puis, elles se sont habituées à leur nouvelle vie. Et aujourd'hui, mes Messors, c'est ça. Avant, c'était ça. Bon, ok, j'arrête. C'était juste un petit hommage à Fourmi des Plaines. Le premier changement vient d'une image un peu meilleure, mais je ne suis toujours pas content du résultat et je viens de commander du nouveau matériel. Le deuxième changement, ce sont les imagos. Et deux sont bien sombres, signe qu'une Fourmi ne va pas tarder à se mettre en action. Vous remarquez que la reine n'est pas là, mais j'en ai pris l'habitude. A chaque fois que je regarde les Messors, Madame se sauve quelques secondes du nid, puis elle revient ensuite. Regardez le nombre de larves, mais aussi le nombre d'œufs, c'est incroyable. Mais il y a plein d'autres choses intéressantes. Mes Messors fabriquent leur pain de Fourmi. Et oui, avec les graines, elles font du pain. Mais elles font aussi un autre truc dont je suis fier. Elles font du pain rouge. Mais qu'est-ce que c'est ? En fait, elles font du pain avec les granulés à poisson que je leur donne et qui contient beaucoup de protéines. Je vous invite à faire de même, elles semblent adorées. Tiens, Madame la reine revient au nid après sa petite exploration. Mais au fait, elle n'a pas encore de nom. Allez, elle s'appellera Dora. J'ai également augmenté la température à 27 degrés au lieu de 24. Je pense avoir mis toutes les chances de leur côté. J'espère que cette colonie va se développer dans les meilleures conditions. L'air de chasse est visité très régulièrement. Je leur ai mis une mouche, au cas où. Et ici, une aventurière visite même le nid. Je suis impatient de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis un grand merci à tous. Abonnez-vous à ma chaîne et faites-la connaître. Et n'oubliez pas un petit pouce sur cette vidéo. Merci encore et à bientôt. Ciao ! Ciao ! Salut ! Ciao ! Salut !